Bonjour, dans cette vidéo je vais revoir l'extraction liquide-liquide qui tombe souvent dans les sujets de bac, mais qui est vue qu'au niveau première, donc il faut vraiment que tu t'en rappelles. Donc ici on veut extraire la molécule de vanilline du sucre vanillé, suivant un protocole qui est fourni. Deux choses à faire, schématiser l'ampoule avec les phases, et puis justifier ses positions avec le contenu de ses phases. Alors ici, dans le protocole, tu vas introduire de l'eau distillée, du sucre vanillé, de l'acétate d'éthyl et du chlorure de sodium. Et puis tu vas d'abord commencer par placer tes deux phases, c'est-à-dire la phase aqueuse, qui contient essentiellement de l'eau, et la phase organique, qui contient l'autre solvant. Alors tu vas regarder dans le tableau, on a une information sur la phase organique, l'acétate d'éthyl, et une information sur la phase aqueuse, qui contient, on te le dit, le chlorure de sodium, puisque le chlorure de sodium est bien sûr soluble dans l'eau, puisque le chlorure de sodium c'est du sel. Donc ici on voit que la densité de l'acétate d'éthyl est inférieure à la densité de la phase aqueuse, donc comme ils sont non miscibles, et bien ils vont se séparer, et on va avoir la phase organique, c'est-à-dire la phase de l'acétate d'éthyl au-dessus, et en dessous, l'eau salée, le plus dense étant toujours en dessous. Ensuite, la vanilline, qui est donc l'espèce que l'on cherche à extraire, et bien il y a deux informations, c'est sa solubilité dans les deux phases, donc tu as très peu soluble dans la solution aqueuse, et très soluble dans la phase organique, donc forcément la vanilline va se placer dans la phase organique. Ensuite, il faut que tu justifies par une phrase, le simple schéma ne suffit pas, donc tu vas dire d'abord que la phase organique a une densité de 0,897 inférieure à celle de l'eau salée, donc elle se place au-dessus de la phase aqueuse, et la deuxième chose, c'est que la vanilline sera dans la phase organique, puisqu'elle est plus soluble dans cette phase que dans l'eau salée. Alors je te propose de t'entraîner sur d'autres sujets de bac, tu trouveras en lien dans la description le sujet et le corrigé, et donc entraîne-toi à faire ceci. Bon courage et à bientôt !